Comment vas-tu ce matin? Super de belles journées à l'extérieur. En tout cas, quand je me suis envenue ce matin, quand je me suis envenue, j'ai vu le gros soleil qui se pointait le bout du nez. Ça va faire du bien, hein? Alors hier, on s'était laissé sur un super de beau défi. En fait, c'est un défi que moi, j'ai eu le plaisir de vous regarder sur photo. Alors, ça m'a rempli de bonheur et de sourire. C'était celui de m'envoyer des photos de vous, en plus de vos questions, pour Juliette Gosselin que je reçois à Médic45. C'était de m'envoyer des photos de vous avec votre chemise carottée et vous prendre en flagrant des lits de lecture si c'était possible. Il y en a qui ont mixé les deux défis et je suis vraiment contente d'avoir embarqué dans ma folie, hein? Et tu dois savoir que cette folie, si t'embarques dedans, bien, je vais en faire de plus en plus, hein, ce genre de défi-là quand t'embarques dans ma folie, hein? On fait équipe. Alors, je te montre à l'instant les beaux partages qu'on a. Écoute, si ce matin, là, on n'a pas des artistes, on a des mannequins. On a ici le partage, ici, d'une jeune fille avec sa belle petite robe tunique carottée. On a Érica qui nous a partagé, regardez, là, sa tresse avec les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est-tu pas mignon? Ici, on a une pose de mannequin, regardez ça, hein, de Nelly avec un dessin de la cabane à sucre. On a même Philippe qui nous a partagé, lui, avec sa chemise carottée et, en plus, avec le délit de lecture, hein, la cabane à sucre. Merci encore une fois d'avoir partagé ça. Il y en avait de nombreux. Ça m'a fait sourire, ça me fait du bien. De quoi, quoi dire que ça prend pas grand-chose, hein, pour mettre le sourire au visage. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous apprend? Quel est notre menu du jour? En fait, oui, une thématique, encore une fois, de cabane à sucre, mais on va travailler la grammaire. Avant toute chose, on va faire une petite révision d'hier, OK? Il y a des choses que j'avais pas nécessairement eu le temps de compléter avec toi au niveau de la fraction. Alors, on va regarder ça aussi. Pour débuter, bande dessinée, comme tout ça, je t'avais une petite BD que je vais t'afficher. Cette petite bande dessinée-là, elle a été écrite et dessinée par Goldstein, qui est un auteur assez populaire en français. Tu as sûrement lu plusieurs de ses albums. Et je te montre ça à l'instant. Des goûts et des gouttes de Bebop et Lula. Au printemps, j'ai toujours la goutte au nez. Moi, j'ai le rugue du cerveau. Quoi? Le sirop est fait de la mort d'érable? Quoi? Tu nous niais, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vous le dis? Ça me dégoûte. J'ai trouvé ça très drôle. Je te le partage. Bien évidemment, l'érable, l'arbre, n'est pas un être vivant. En fait, c'est un être vivant, mais en fait, le sirop est comestible. L'eau qui y sort aussi. Et d'ailleurs, à ce sujet, je ne sais pas si tu le savais, mais pour faire un litre environ de sirop d'érable, il faut 40 litres comme ça pour y arriver à faire seulement un litre. De quoi dire qu'on doit travailler fort pour récolter cette sève. Autre chose, il faut bouillir cette sève-là pour arriver au sirop. Je t'en ai un petit peu parlé avec les Amérindiens. jusqu'à 104 degrés Celsius. Alors, ça boue très, très longtemps. Je t'en ai une idée. L'été, il fait combien? 30? Gros mac, 30 en temps. Alors, grande ébullition pour justement réduire la sève pour qu'elle devienne concentrée en sucre qui devient le sirop. Alors, petit clin d'œil sur notre thématique. Maintenant, retour sur les fractions. T'es prêt? OK, alors dans ton carnet, tu peux commencer à faire ça. Sinon, tu peux y aller avec du papier brouillon ou une tablette effaçable parce que là, on va se repratiquer. En fait, on va se pratiquer à faire des choses un peu qu'on a vues puis on va aller approfondir un petit peu. Alors, la date du jour aujourd'hui, on est le 15 avril 2020. Et ce qu'on voit, on fait un retour sur les fractions. Fractions que je mets beaucoup d'amour autour. OK? Alors, hier, on s'était laissé avec, si je ne me trompe pas, c'était la représentation de la fraction. Et je voulais aussi savoir si tu étais capable de comparer les fractions. On en avait un petit peu parlé. Alors, ce que je veux que tu fasses maintenant, je veux que tu me prouves, bon, je ne te verrai pas, mais tu vas faire ça de ton côté, que tu me prouves que tu es capable de comparer, de me dire quelle fraction est la plus grande entre 2 tiers et 3 sixièmes. Laquelle est la plus grande? Donc, quelle quantité je prends qui est la plus importante? Bien évidemment, ici, j'ai le chiffre 2, j'ai le chiffre 3 comme numérateur, mais il ne faut pas tomber dans le piège. C'est pour ça que je te rappelle en 3e année de bien illustrer tes fractions. C'est vraiment, vraiment important. Ou d'utiliser du matériel de manipulation pour faire des collections. Ça, c'est à ta guille, c'est ton choix. Mais bon, assez de me représenter ça. Juste pour te donner, juste un petit indice, disons, moi, ce que j'aimais faire, je ne sais pas si tu en souviens, je t'avais dit que je travaillais avec les bandes, comme ça, et que je représentais mes fractions de cette façon-là. Alors, tu fais deux bandes, et je veux que tu essaies de faire cette représentation-là de chacune des fractions. Et comme ça, on va arriver à dire, ah, quelle est la plus grande? C'est bon? Vas-y, fais ça. Pendant ce temps-là, ici, je ne sais pas si tu avais remarqué, j'ai un chandail avec une tuque. Et je vais la faire carotter à carreau puisque c'est la thématique. On y va. Vas-y, fais les fractions, t'es capable. Voilà. Alors, j'y vais. Probablement que tu as déjà commencé. Tu as compris que les tiers, le dénominateur, c'est les divisions. En quoi je divise, en combien je divise mon tout. Alors, en trois parties égales. Si c'est en trois parties égales, je vais partager aussi cela. Pourquoi pas? Et j'en prends deux parties. Ça, c'est mon deux tiers. Ça va? Maintenant, je dois partager l'autre en six parties. Six parties, j'en ai trois, donc chacune, je vais les partager en deux, comme ça. Donc, six parties. Et je vais en prendre trois de ces parts-là. Alors, visuellement, tout de suite, clique, ça devient super facile de dire que la fraction la plus grande, c'est deux tiers, même si le numérateur est plus petit, hein? Bon, oui, parce que des tiers, c'est les plus gros morceaux. Ça va pour ça? Tu vas t'en rappeler? Il n'a pas tombé dans le piège. OK? Maintenant, il y a une autre chose que tu vois peut-être dans les petites résolutions de problèmes, c'est quand on a une collection d'objets et qu'on te demande de dire, par exemple, le un quart est en bleu, le un tiers est en rouge. Et là, il faut que tu trouves, toi, c'est quoi ces quantités-là d'objets que tu dois avoir. OK? Je te montre. Je vais faire des... des gommes-ballons, t'sais. Des gommes-ballons, je vais faire... Bon, je ne fais pas des gommes-ballons, non, non, on est sur le thème de la cabane à sucre, c'est pas vrai. Je fais des érables. Dessine-toi ça dans ton cahier, OK? Je fais des arbres. On y va. J'en fais 12. Pour les biens de la cause, mes arbres, ils ont beaucoup de feuilles et ça forme une boule. OK. Là, je te parle en même temps puis je ne compte pas. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai dessiné, donc, 12 vraiment beaux dessins d'arbres. Et ce que je vais te demander, c'est de me dire... En fait, ce que tu dois savoir, c'est que... Là, je fais comme une petite résolution de problème, OK? Le un quart, il a produit vraiment beaucoup de sel. OK? Fait qu'on va écrire, je ne sais pas... Beaucoup de sel. Bien, je fais des gouttes. OK? Le un tiers, juste un peu. Et le reste, pas du tout de sel d'érable qui a coulé. Alors, comment on va faire ça? Bien, c'est à toi de regrouper, de faire des regroupements pour que j'aille quatre regroupements pour faire mon corps. On y va? Alors, as-tu vu? Moi, la façon que je place, j'illustre ma quantité, je le fais toujours sous forme de rectangle ou de carré. Et ça a une raison d'être. C'est plus facile quand on vient pour faire les fractions. Alors, je ne sais pas si tu vois ici, j'ai quatre colonnes. Ah, bien, c'est ça, mes corps. J'ai quatre colonnes, donc j'en prends une de ces colonnes-là. Alors, ceux-là, c'est ceux qui ont beaucoup coulé. Beaucoup coulé, beaucoup coulé, beaucoup coulé, beaucoup coulé. Maintenant, j'ai le un tiers. Le un tiers, quand tu arrives à faire ça, tu arrives à une autre fraction. Je te suggère, peut-être que tu vas être capable de travailler dans ton dessin, mais je te suggère d'en faire un autre dessin. Puis, après, d'aller rajouter ce que tu as trouvé. OK? Ça, c'est la meilleure façon pour ne pas faire d'erreur. OK? Parce que des fois, tu auras déjà pris un certain nombre. Ça va te mélanger pour trouver le tiers. Alors, si j'avais à faire, encore une fois, là, tu vois, mes arbres deviennent des cercles pour aller plus vite, pour les besoins de la cause. J'ai encore mes douze arbres, les mêmes, là, et j'en veux le tiers. Bien, le tiers, je peux se trouver ici, là, comme ça. Hein? J'ai des rangées. Eh bien, j'en ai trois. Donc, les tiers, là, sont comme ça. Et combien j'en ai dans chacun des tiers? J'en ai un, deux, trois, quatre. Donc, ces quatre, là, c'est ceux qui ont produit un peu de sel. Bien, j'ai juste à prendre ces quatre, là, puis à les reporter dans mon vrai, mettons, ma vraie résolution de problème. Alors, j'en ai quatre. Un, deux, trois, quatre, qui, eux, ont produit un peu de sel. Eh bien, là, c'est facile de dire, bien, c'est quoi, ça, le reste qui n'a rien produit? Bien, c'est ceux, là. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'en ai donc cinq qui n'ont, eux, produit aucune sèche d'erreur. Tu m'as suivi? Je répète les étapes, hein? Je suis allée faire le un quart en disposant ma collection sous forme de rectangles carrés le plus possible. Je suis allée reproduire ce même dessin-là pour aller trouver, c'est quoi, ça, un tiers de la même quantité? Je l'ai refaite ici. C'est un peu plus long, mais ça évite des erreurs, OK? Si on va dans des situations un petit peu plus complexes, ça, ça peut devenir mélangeant, surtout quand on a plusieurs fractions comme ça qui s'additionnent. C'est bon? Super! C'était la petite révision que je voulais faire avec toi sur les fractions. Maintenant, allons en grammaire. En grammaire, on devait voir aujourd'hui, comme à chaque mercredi, la phrase du jour. La phrase du jour, habituellement, les autres semaines, je te la fais écrire le lundi. On était où, nous, lundi? En congé! Eh bien, on ne l'a pas fait. C'est donc le moment de le faire. J'efface. Alors, on écrit ça ensemble dans ton carnet. À la suite, peut-être, de ce que tu viens de faire ou tout simplement de la date, tu vas écrire avec moi la phrase du jour qui va comme suit. Julie et Karine vont déposer leur sac à dos avant la longue promenade. Ça va? Là, ça va un petit peu vite, parce que je sais que c'est long écrire une phrase. Julie et Karine vont déposer leur sac à dos avant la longue promenade. Tu as écrit ça. Maintenant, la première chose à vérifier quand on a une phrase, c'est de vérifier est-ce que j'ai ma majuscule, ma loupe et est-ce que j'ai mon point, j'ai ma fameuse rondelle, donké, on marque un but, on arrête le jeu. Maintenant, on va regarder la classe de chacun de ces mots. Ça va nous amener à regarder c'est quoi les groupes qui ont à l'intérieur de ma phrase et c'est quoi la fonction de ces groupes-là? On y va? OK. Est-ce qu'il y a des personnes ou des noms? Oui. Alors, je suis en présence d'un nom aussi. D'un nom aussi et c'est des noms propres. Alors, il n'y a pas de déterminant parce qu'il y a une majuscule à chacun d'eux. C'est des personnes propres qui ne peuvent pas être accompagnées. Ensuite, est-ce qu'on a un autre objet, un endroit? Oui. Promenade qui est un nom féminin et son déterminant à qui il donne l'accord? C'est là. son adjectif qui complète le nom, qui le précise, c'est long. Ça va? Alors, on a un groupe du nom ici. Est-ce qu'on a autre chose? Un sac à dos? Bien oui, un sac. C'est un nom masculin. Va voir son déterminant qui est l'heure, qui est devant. Et un sac à dos, c'est ce qui vient compléter mon groupe du nom. Est-ce que j'ai un autre groupe du nom? Je ne penserais pas. Alors, j'en ai un ici. J'en ai un ici qui est composé de deux noms propres. J'en ai un autre ici composé d'un adjectif, un nom. Et là, il me reste d'autres petits mots. Bien, les autres petits mots, je t'avais dit, peut-être que l'année passée, tu avais vu, c'était des mots outils. Mais tranquillement, je veux que tu commences à comprendre qu'ici, quand ça l'indique un endroit, un moment, c'est une préposition. Et les autres mots, bien là, je pense que tu dois connaître ça. Bon, le verbe aller. Et on peut l'encadrer par ne pas. Alors, déposer, c'est aussi un verbe du premier groupe. On peut dire ne pas déposer. Si on veut vérifier, ne pas déposer, ça se dit, alors c'est un verbe. Eh bien, on a vu tous nos mots. Bon, ici, il y a un autre petit mot qui sert à accorder les noms propres ou conjonctions, cette fois-ci, mais ça, tu vas voir ça plus tard. Maintenant, il faut trouver la fonction de chacun de ces groupes-là. Comment on fait ça? Bien, je t'avais dit que la fonction, il y en avait trois. Il y avait le sujet, il faut trouver, le rôle que jouent ces groupes-là, sujet. On a le complément de phrase qui vient compléter la phrase qu'on peut enlever ou déplacer comme un skateboard, si tu t'en souviens. Et on a finalement le prédicat de quoi on parle dans la phrase à propos du sujet. On y va? OK, on commence par trouver notre verbe. On l'a trouvé, c'est ne vont pas, alors c'est vont. Qui est-ce qui vont? Ou on peut l'encadrer par ce sont qui. Eh bien, qui est-ce qui vont? C'est Julie et Karine. Ce sont Julie et Karine qui, c'est donc mon sujet. On a trouvé notre sujet. Ça va ça? C'est le rôle de ce groupe du nom-là. Maintenant, je t'ai dit de trouver ton prédicat. Prédicat, c'est quelque chose, c'est un indice sur le temps, sur le lieu, souvent, OK? avant la longue promenade. Tu vois, c'est à quel moment c'est avant la longue promenade. Est-ce que je pourrais le prendre puis le déplacer avant la longue promenade? Julie et Karine vont déposer leur salle. Oui, alors c'est bien ça ici, là. Un complément de phrase. Eh bien, tout ce qui reste, on va l'appeler comment? Le prédicat, tout simplement. Prédicat. Alors, tu vas voir, à force qu'on va travailler ça de semaine en semaine, tu vas devenir super habile. OK? Il y a donc des groupes. Ces groupes-là ont une fonction, un rôle à jouer dans la phrase. Et là, on en a vu, on a vu les trois groupes. Ici, je ne l'ai pas écrit, mais c'est prédicat. On efface ça! On y va avec la règle grammaticale aujourd'hui qui est plutôt facile, mais remplie d'exceptions. Alors, je déface ça. N'oublie pas, tu peux réécouter les capsules si tu n'as plus la chance de tout prendre en note. Je sais que ça va un petit peu vite, surtout quand on écrit des phrases. J'efface ça comme il faut. Et on y va avec la règle grammaticale. Comment je vais faire aujourd'hui pour te faire deviner cette règle-là? Je vais t'apparaître juste en haut ici des mots. Ces mots-là, je veux que tu trouves un lien avec les unis encore une fois. OK? C'est bon? Tu vas voir un lien? On y va. C'est parti. Alors, je te mets ça comme ça. On part, premier mot, cieux. Maison. Travaux. Ours. Rue. Clos. Joyeux. Tuyaux. Temps. Qu'est-ce qui unit ces mots? Oui, ils sont colorés. Mais c'est pas ça que je cherche. Au bout de la grammaire, peut-être, tu as trouvé « sont tous des mots qui sont au pluriel ». Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les règles grammaticales entourant le pluriel des noms et des adjectifs. OK? Alors, dans ton carnet, tu peux inscrire. Je vais te baisser un peu la diapositive. Alors, tu écris le pluriel. Pourquoi pas l'entourer de petits S. Et on va voir ça avec toutes les règles. Il y en a cinq, six, disons. Tu vas voir. La première règle, c'est quoi? Bien, c'est facile. La première règle, c'est un automatisme. Quand on a un mot standard, on ajoute un S, un arbre des arbres. Et quand on a un groupe du nom, comme je te le présente ici, bien l'adjectif, il va lui aussi s'accorder. C'est clair pour ça? OK, on continue. L'autre règle, magnifique ourson, on a un ours. Regarde, qu'est-ce qui arrive au pluriel? Des ours. Alors, on a donc des mots qui ne changent pas. Et là, ne changent pas, ce que je veux dire par là, c'est des mots qui vont se terminer par X, Z ou S. Alors, avec ces mots-là, il n'est pas nécessaire de rajouter un autre S à la fin. Par contre, ça va être à toi de regarder dans tes phrases ton déterminant, ton adjectif, pour s'il y en a plusieurs ou s'il y en a pas. Tu peux même aller voir le verbe, voir s'il est accordé au pluriel. Ça va donner un indice sur la quantité, le nombre d'objets ou de personnages dont on parle. Alors, même chose ici pour les accords. Tu vois ici, j'ai gros. Je vais te donner des exemples. Gros. On a ours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a gaz. Il y en a plein comme ça. Il y a nez, déné, on ne mettra pas des S. T'écris ça! Ça va te faire une superbe, belle référence au courant de la fin de l'année si tu as retourné sur les bancs d'école. Sinon, l'année prochaine, tu pourras t'y référer. On continue. Alors, on a les mots qui se terminent par AL. Troisième règle, les mots en AL. Qu'est-ce qu'ils font au pluriel? Ils font O. Comme un orignal, des orignaux. Même chose dans un groupe du nom. On fait l'accord. Pareil. Ça va, ça? Il y a des exceptions que moi, je veux que tu connaisses en troisième année. L'exception, regarde, tu vois, je vais te mettre un petit astérisque comme ça. C'est si je te perds, par exemple, un bal, un bal de fin de sang, on ne va pas dire des beaux, on va dire des bal. Et l'autre mot que tu entends régulièrement, carnaval. Hein? On ne va pas dire des carnavaux. Ça, c'est les exceptions. Alors, on met dans ce cas-ci des S, même si c'est la règle AN. Quatrième règle, il me reste trois règles, on ne lâche pas. Quatrième règle, c'est celle-ci. Alors, les mots qui font AU, qui se terminent par OU, qu'est-ce qu'on va faire avec eux au pluriel? Bien, c'est comme ici, pas bague, non, joyau, qui est un objet précieux. Joyau, joyau, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, c'est tout simple, on va rajouter un X, un peu comme on a vu tantôt. Alors, on ajoute un X. Il y a des exceptions, encore une fois. Bien oui, la langue française est remplie d'exceptions. Bien oui, qui nous rend exceptionnels de la parler. Alors, il y a des exceptions comme par exemple tuyau. Tuyau, en fait, lui, il va prendre un S, je vais faire un astérix comme ça pour que tu s'en souviens. Et il y a par exemple noyau qui va prendre un S. Il y aurait même aussi gruyau. Je ne sais pas si tu es un amateur de gruyau. On mettrait un S à ce mot-là. OK? Là, il est bien évident qu'il y a d'autres petites exceptions, mais moi, je te mentionne premièrement les mots qui ont rapport avec la troisième année. OK? Puis ceux que tu lis au quotidien. Il y en a d'autres qu'on n'a pas nécessairement besoin de connaître. Alors, on fait l'accord. Maintenant, cinquième règle, je vais te l'écrire ici, cinquième règle, les mots en A et L. Eux, ce qu'ils vont faire, je ne sais pas si tu vois ici, on dit un épouvantail, on va dire des épouvantails. Alors, on va rajouter un S. Est-ce qu'il y a des exceptions? Oui, il y a des exceptions. Un, je veux que tu en connaisses un. Tu sais, quand on dit un travail, j'ai fait un travail, on va dire j'ai fait des travaux. Exact. Alors, peut-être te l'écrire ici, on va faire des travaux, c'est une petite exception à se souvenir. Ça va? Sixième règle. Alors, ici, on voit l'accord dans le groupe du nom. Les mots en OU, ah, sont-ils pas beaux, mais ils bourent? Qu'est-ce qu'on fait avec les mots en OU? On ajoute un S, même règle ici, ici, ici. La seule chose, comme dans mon clou, disons, j'ai des clous. Il y a des exceptions, mais là, cette fois-ci, il y en a beaucoup. Je te les affiche à l'écran, mais moi, je vais te dire que le truc que j'ai utilisé, c'est d'apprendre une phrase par cœur. Une phrase qu'à ton âge, mon professeur m'avait enseignée. Oui, oui. Alors, c'était tous ces mots-là qui font partie des exceptions qui, eux, prennent un X. Je vais juste en écrire quelques-uns, juste pour que tu t'en souviennes. Bijou, ça prend un X. Disons, hibou, ça prend un X. OK? Puis, il y en a quelques-uns. Alors, moi, je l'ai appris, je la connais encore aujourd'hui et même quand j'écris encore, je me pose la question si ça fait partie de ces mots-là. Tu veux que je la dise? Peut-être que t'en connais déjà. C'est « Venez mes choux sur mes genoux avec vos bijoux et vos joujoux, mais ne lancez pas de cailloux à ces vieux hiboux pleins de poux. » Alors, tous les mots que je viens de dire qui terminent par « OU » vont prendre un X. Et là, ton défi, c'est de la prendre par cœur puis de le dire plus vite que moi. « Venez mes choux sur mes genoux avec vos bijoux et vos joujoux, mais ne lancez pas de cailloux à ces vieux hiboux pleins de poux. » C'est des filles, tu dois le relever. Et la dernière règle de toutes, c'est les mots qui changent complètement. On va dire, je ne sais pas, je vais juste te donner un exemple. « Oeil », ça fait quoi au pluriel? « Des yeux ». Exact. Si je te dis, par exemple, « Ciel », ça va faire des « cieux ». Même chose avec, par exemple, « Monsieur ». Des fois, on écrit ça dans des lettres, disons. Et au pluriel, ça change complètement, ça va faire « mais ». « Monsieur » avec un « s » comme ça. Alors, tu vois, il y a des mots comme ça qui ne respectent aucune de ces règles-là et que tu dois connaître parce qu'ils changent complètement leur forme. Ça fait le tour de notre notion grammaticale qui était le pluriel. Ah, tu vois, j'en ai un autre ici. Assez facile, celle-là. Tu veux que je t'écrive? Oui. On va la rajouter juste pour que tu le saches, pour qu'on ait vraiment chacune des règles. On va en rajouter une septième ici que je t'ai en train d'oublier qui était le « EU » et le « EAU ». Ça prend un « X » comme « cadeau ». Comme, c'est quoi, j'avais-tu mis un autre? Non? « So ». Mais il y a des exceptions encore. Et je veux que tu les apprennes « Pneux » et « Bleu ». Mais ça, tu le savais probablement. OK? Je ne l'ai pas oublié. Alors finalement, il n'y a plus cinq règles, il y a sept règles plus ici les mots qui se modifient. Tu en as fait, hein? Oui! C'est pour ça que cette règle-là, tu la bois aujourd'hui, tu vas l'avoir l'année prochaine, tu vas l'avoir en cinquième puis en cinquième année. Ah oui, on veut que tu la, tu la viennes, tu viennes à la connaître par cœur, hein? C'est important quand t'écris, justement, tu vas réduire tes fautes d'orthographe. Qui réduit les fautes d'orthographe veut dire meilleure note en quoi? En écriture! Bien oui, en écriture, c'est une des compétences que tu dois acquérir. Alors, voilà, ça c'est pour les mots qui changeaient. Maintenant, je passe à une chanson. Eh oui, tu vas me dire, Marielle, c'est quoi le rapport d'une chanson? Bien, je te montre à l'instant une chanson, tu l'écoutes et on s'en reparle. Je vais juste te faire passer le petit bout de chanson. Tu vas voir, c'est une musique que t'as peut-être pas l'habitude d'écouter puisque ça fait appel à notre folklore québécois. OK? Et je veux que tu l'écoutes et on en reparle après. OK? C'est bon? Je te mets ça maintenant. Attention, je l'écis. C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada En caravane Allons à la cabane Au vélo On n'est jamais prêt pour goûter aussi vaut Pour goûter aussi vaut Des râles Bon! Alors, voilà! C'était mon petit moment. J'efface le tableau et je vous fais écouter une chanson. En fait, cette chanson-là, je vais la regarder avec toi parce que ça fait partie de ton défi. Ben oui, ton défi du jour. Regarde bien ça. Cette chanson-là, voici le premier couplet que tu viens d'entendre. Un couplet, c'est ce qui ne se répète pas dans une chanson. La terre sous la neige blanche Adormie pendant de longs mois La sève monte dans les branches En tant que son ange qui revient Un frisson réveille les bois Le « oie » il revient encore une fois. Alors, les sons, ben ici, s'entrecroissent et se répètent On appelle ça des rimes T'as déjà entendu ça, certainement. Et on a le fameux refrain En caravane, Allons à la cabane O et O On n'est jamais de trop Pour goûter au sirop Pour goûter au sirop d'érable Alors, on fait une rime avec le son « o » Retiens ça, OK? T'es-tu prêt pour un autre extrait? Ha! Cet extrait-là de chanson, je suis sûre que tu le connais. T'es prêt? On y va. Mer d'oreille, hein, qui va rester dans ta tête aujourd'hui. Alors, Bleu, Jeans Bleu qui a popularisé cette chanson que tu as certainement chantée à plusieurs reprises. Écoute bien! Et voilà! C'était la petite partie que je vais te faire écouter. Si tu veux l'écouter davantage, tu vas sur le web. Et je veux te présenter, en fait, le bout de chanson que je viens de te faire écouter pour te faire remarquer, encore une fois, les rimes en haut qu'on y retrouve. « Il fait beau, mais que ça n'a pas l'air chaud chaud, je m'installe debout devant ma B-window. » Alors, on refait encore des rimes avec le son haut. Eh bien, il y a le refrain, bien évidemment, qu'on connaît tous sur le bout des doigts. Alors, pourquoi je te présente tout ça? Deux chansons avec des rimes en haut, c'est tant des filles. Oui, je veux qu'à la maison, aujourd'hui, tu essaies de me composer, disons, un refrain, OK, de quatre ou cinq lignes, là, tu as choisi, quatre à six lignes, disons. Où est-ce que tu vas mettre en scène des mots qui finissent avec le son haut? On en a même plein, le beau, trop, chaud, saut, sirop, OK? Alors, tu essaies de me créer ça aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais après? Bien, tu me l'envoies. Moi, je vais appeler des producteurs pour faire enregistrer ta chanson, non? Non, tu la prends en photo et tu me l'envoies sur les réseaux sociaux. Oui, parce que je veux voir ce que tu auras fait, ça va être sûrement très, très, très intéressant. Tu te souviens comment faire le partage chez les réseaux sociaux? Je te le montre à chaque fin de classe. Le hashtag Classe de Marie-Ève que tu rajoutes en bas de ta publication avec le A commercial Succès scolaire. T'oublies pas ça, ça me permet d'aller voir plus rapidement vos publications. Alors, c'est bon pour ton défi du jour? Maintenant, il me reste quelques secondes pour te rappeler qu'à midi 45, dans pas très, pas très longtemps, après ton dîner, je vais avoir la chance de recevoir l'actrice la comédienne Juliette Gosselin. Et cette fois-ci, on va faire ça sous forme de Facebook Live, justement pour que vous puissiez interagir avec nous pendant que moi, je m'entretiens avec elle. Donc, si tu as des questions supplémentaires, tu as des commentaires à faire durant justement ma rencontre, tu pourras le faire facilement. Alors, comment tu fais ça? tu t'installes justement sur le Facebook Live de Succès Scolaire et nous, on se retrouve à midi 45, justement, pour avoir cette rencontre privilégiée avec elle et en connaître plus sur son parcours. Alors, d'ici là, n'oublie pas de m'envoyer tes chansons, peut-être d'autres photos de chemise garotée et on se retrouve à la même heure demain, avec plaisir. OK, bye, bonne journée! Bonne journée!